En 1988, quand j'ai publié le premier volume de l'œuvre des mères, je voulais en fait rappeler l'existence d'un microcosme oublié et qui est une espèce de bizarrerie de l'histoire, le petit archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon, au sud de Terre-Neuve, qui est tout ce qui reste de ce qui a été jadis la Nouvelle-France, perdue au traité de Paris en 1763. Cinq volumes sont venus étoffer, compléter ce projet et également l'ont fait quelque part dévier, en ce sens qu'au « nous » collectif qui était la voie principale du début du cycle est venu s'ajouter le jeu du narrateur qui, à l'âge de 14 ans, est contraint de quitter son pays pour poursuivre ses études en France. Et c'est en somme de cet exil qui est né sans doute dans le dortoir du pensionnat où il se retrouve le projet d'écrire un jour, de retrouver un jour par l'écriture son pays perdu, le pays perdu de son enfance. « L'aison territoriale », sixième volume de l'œuvre des mères, constitue encore un autre tournant dans cette entreprise, en ce sens que, lorsque j'arrive à Saint-Pierre en 1988 pour l'enterrement de mon père, j'ai apporté avec moi le premier volume qui va paraître quelques semaines plus tard en France. Ainsi, je suis confronté à cette espèce de dualité de la rencontre du lieu qui m'a inspiré et de l'œuvre que j'en ai tirée. En 1988 commence à planer sur l'archipel un grave problème, un conflit entre la France et le Canada va opposer ces deux pays et il sera résolu en 1992 par un jugement d'un tribunal arbitral qui siège à New York et qui va se révéler extrêmement défavorable aux intérêts économiques de l'archipel dont les eaux territoriales vont être réduites à une espèce de petit couloir dans l'océan Atlantique que nous appelons le tuyau de poil. Mon pays m'est de moins en moins reconnaissable et on peut noter que dans le livre les références littéraires se multiplient comme si j'en faisais une espèce de rempart avec cette réalité qui n'est plus tout à fait la mienne. Alors il y a un paradoxe évidemment qui est que je pars d'un lieu microscopique aux particularités nombreuses et qu'en même temps je suis dans la situation d'abord de la microscopie. Je pense qu'il y a dans mon travail s'il y a une valeur qu'on pourrait dire universelle c'est qu'arrive-t-il quand on est si petit et quand on n'est pas à la place où on devrait être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada